Il y a du vent aujourd'hui, ça avance bien ? T'as un petit bateau qui est là-bas, là, qui file bien droit, bien rapide. Mais il n'avance pas un caramel celui-là, là-bas. Vous connaissez les ultimes ? Non, pas encore. C'est quoi, c'est les gros bateaux, là ? C'est des très grands trimarans qui font 32 mètres de long sur 23 mètres de large. C'est les bateaux les plus rapides du monde. C'est ceux qui vont plus vite que le vent ? Oui, deux fois ou trois fois plus vite que le vent. C'est impressionnant. Mais tu connais, toi ? Ben, pas encore. Mais j'avoue que j'ai un petit peu d'appréhension. Voilà, parce que je vais aller naviguer avec Anthony Marchand. Alors, il paraît qu'il est super, il est gentil. Il est très joueur aussi. Oui, ça promet. Mais tu vois, c'est l'excitation mélangée à l'envie de connaître, à l'envie de découvrir. Et tu vas prendre ta petite planche, tes pinceaux et te mettre comme ça dans le vent avec les vagues. Oui, je vais m'envoler, en gros. Mais je vais essayer quand même le challenge. C'est bien, on va essayer d'y aller. On t'en va. C'est parti pour le grand saut. Naviguer. Dessiner sont mes deux passions. Je m'appelle Sophie Ladame. Je suis artiste peintre. Pour ma première émission littorale, j'ai troqué la tranquillité des bateaux traditionnels sur lesquels j'ai l'habitude d'embarquer, pour la vitesse d'un trimaran de course au large. A bord de ce géant des mers, l'un des voiliers les plus rapides à boucler le tour du monde, j'aimerais savoir ce qui motive son skipper, Anthony Marchand, à repousser toujours plus loin ses limites. Moi, la contemplative, l'adepte du temps long, je me demande après quoi court le marin. Peut-on réellement maîtriser le chronomètre de nos vies ? Bonjour, Anto. Bonjour, Sophie. Bienvenue à la Team Actual. Merci de m'accueillir. Rentre, n'hésite pas. C'est gentil de prendre un peu de temps pour moi et de me faire découvrir ton atelier. Enfin, on a l'atelier de l'équipe de la Team Actual. Il y a à peu près 15 à 18 personnes qui fourmillent ici, dans cet endroit. On élabore des nouvelles idées, on travaille sur le bateau, on répare le bateau, on essaie de continuer à le développer, le rendre plus rapide. C'est un lieu aussi important que ton bateau, en fait. Il y a un parallèle. C'est vrai que les trois quarts des choses dans la saison se passent ici, en fait. Tu me fais visiter ? Allez, c'est parti. Je vais te présenter Jérémy, qui est directeur technique du bateau. Jérémy. Enchantée, contente d'être là. C'est un petit peu irréel pour moi, cette ambiance, parce que qui dit bateau, dit glen, bout, poulie, accastillage, grément, peut-être un petit peu de technique. Mais là, quand on voit tout ça, j'ai plus l'impression d'être dans un sport mécanique. Bah, je dirais que le vieux grément, c'est aussi, enfin, c'est mécanique. Comme tu dis, il y a des poulies, des axes, une barre, enfin, ça reste un sport mécanique, mais on peut le comparer, on va dire à, je ne sais pas, c'est pas une auto, mais une calèche, quoi. Et nous, on a passé un stade technologique, effectivement, avec les matériaux. On n'est plus avec du bois, mais des matériaux composites, mais ça reste de la fibre. La fibre de carbone, la fibre de bois, enfin, on est, donc, et tout ça, ce qu'on a vraiment fait évoluer sur ces bateaux-là, c'est l'électronique. Et je suis sûre que l'esthétique qu'on trouve aussi dans, enfin, j'espère, l'esthétique qu'on trouve sur un bateau traditionnel, est-ce qu'il n'est pas aussi présent sur un bateau hyper technique, mais à sa manière ? Ouais, il l'est au travers de sa vitesse, de sa performance, entre les réglages d'appendices, les réglages de voile, la répartition du poids sur le bateau, c'est ça qui fait un bateau qui est beau à avoir évolué. Si un bateau qui va hyper vite, il est sur l'arrière comme ça, on va dire, ah non, c'est super moche, par contre, il est très à plat, voir un petit peu légèrement venu devant, qu'il fonce, ça, c'est joli, ouais. Mais le but, c'est déjà, c'est pas de faire un truc joli, c'est de faire un truc qui gagne, quoi. Dis-moi, Otto, pourquoi t'as choisi ce team ? Oula, bonne question. Ça a commencé par une rencontre, il y a longtemps, c'est Aldive-le-Blévesque. C'est un marin que je connaissais, que je respectais. Et puis, un jour, je lui ai proposé mes services. J'ai vu qu'il y avait des gros bateaux, des jolis bateaux. Vous avez navigué ensemble ? Et voilà, je lui ai proposé de naviguer avec moi, enfin, en tout cas, s'ils avaient besoin de monde, de naviguer avec eux. Et voilà, tout de suite, on a fait une course, ça a matché. Je me suis vraiment plu au sein de l'équipe, au sein de l'atmosphère qu'il y avait, avec tout le short team, avec Yves. Voilà, c'est aussi de l'histoire humaine. Et de confiance partagée. Anthony reprend la barre du charismatique Yves-le-Blévesque, ancien leader du team actuel, aventurier des temps modernes et compétiteur aguerri depuis plus de 20 ans. Transat Jacques Vabre, route du Rome, tour du monde, l'homme a marqué l'histoire de la course au large et a décidé de se consacrer pleinement à sa fonction de directeur d'équipe. Yves est présent partout, mais il est où, en fait ? En ce moment, il est à Cause, parce qu'il assure la direction de course, une course qui s'appelle la Trinité Cause by Actual. Et on peut joindre ? Dans le lieu de club. Oui, on peut essayer, on peut essayer de le solliciter sur une petite visio, tout à fait. Ce serait très sympa d'avoir son retour un petit peu sur Anto. Eh bien, je lance l'invitation et on va le retrouver. Bonjour Yves. Oui, bonjour Sandrine. Tiens, je vais tourner un petit peu mon écran pour que tu puisses voir Sophie et Anto. Bonjour Yves. Coucou. Oui, bonjour Sophie et bonjour Anto. C'est parti un peu loin, je ne vois plus Sophie. Ah, je suis là, je suis là. Quel était l'élément fondateur pour une passation de pouvoir à Anto ? Qu'est-ce qui t'a parlé chez lui ? Ça fait quand même quelques années de ça. Maintenant, je trouvais que c'était de plus en plus difficile ou de moins en moins raisonnable, je ne sais pas comment exprimer ça, mais de vouloir assurer à la fois le côté skipper, qui est celui qui en charge toute la partie sportive et aussi de mener la fonction de directeur de l'équipe qui est celle de faire tourner toute l'équipe au quotidien. Oui, et dans sa navigation, qu'est-ce que Anto apporte en plus par rapport à quand toi tu naviguais ? Par exemple, il doit y avoir des différences de style ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il apporte en plus ? Je pense qu'il attaque plus que moi, tout simplement. Il attaque comme j'avais envie d'attaquer quand j'avais 20 ans de moins. Je vois bien, pour avoir navigué longtemps en double avec Anthony, qu'il avait assez de tolérance à l'inconfort et au stress de la vitesse supérieure au mien. Donc, c'est très bien. C'est très bien qu'il soit et pas moi. Après, je pense qu'on a aussi la même philosophie de la prise de risque, de préserver le matériel, de préserver aussi l'équipe, le projet. Le but, ce n'est pas non plus d'être casse-coup avec cet outil de travail parce que c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui rassemble un peu toute la team. Et voilà, j'essaye d'aller vite, d'attaquer, on va dire. Mais j'ai aussi conscience, autant conscience qu'Yves. Là-dessus, on est assez d'accord sur préserver cet outil, ce bateau et consciemment préserver l'équipe. Vous me donnez envie ? Écoute, je pense que bientôt, il sera totalement à la hauteur pour te montrer tout ça. En tout cas, c'est quelqu'un de très performant, mais très prudent. Donc, tu peux y aller les yeux fermés, il ne t'arrivera rien. Si tu me le dis, je pense que je peux avoir confiance. C'était bien, on va naviguer cet après-midi. Donc, à la limite, c'est l'occasion de faire un petit essai. Carrément, merci beaucoup. Merci, Yves. Au revoir. C'est pas rien de passer du Figaro à l'ultime ? Ouais, non, c'est pas rien. Un pas de géant ? En fait, c'est un pas de géant, mais j'ai toujours dit que du bateau, ça reste un bateau, que ce soit un petit monocoque de 10 mètres ou un maxi-trimarant à foil de 32 mètres. Ça reste de la voile et justement, il ne faut pas s'imaginer que c'est... Il y a les mêmes principes. Que c'est trop compliqué. Oui, c'est les mêmes principes. Mais il y a quand même une dimension qui n'est pas la même. Quand même un rapport aux forces, à l'équilibre, qui ne doit pas être la même ? Un rapport aux éléments, un rapport aux efforts du bateau, de la machine, qui n'est forcément pas la même. Je n'arrive pas de la même manière. Je crois que ton vélo n'est pas réglé comme le mien, parce que je vois que je fais beaucoup plus d'efforts que toi pour monter la côte. Je pense qu'il faut... C'est mieux là, turbo ? Ah oui, c'est beaucoup mieux, merci. Tu vois comme quoi un petit réglage fait toute la différence. Logiquement, les conditions cet après-midi seront moins agréables. Tu crois que ça va se gâter ? Je crois que ça va se gâter. Il y a un gros front et de la pluie qui va nous arriver dessus. C'est déjà immense d'ici. J'en ai peut-être l'air, mais je n'ai pas vraiment peur. C'est juste que... Rien que de là, je suis... Oui, je suis impressionnée par le... C'est vrai que ces petites bêtes, ces machines, elles sont toujours impressionnantes de l'extérieur. Alors toi, tu dis petites. Excuse-moi, je prends quelques secondes avant de monter à bord. Tu as l'impression que c'est plus... C'est aussi large que long, quasiment. C'est démesuré, en fait. C'est ça ? C'est démesuré, c'est pas à taille humaine. Mais étonnamment, en fait, sur l'eau, c'est mesuré. C'est assez à taille humaine, en fait, à naviguer. C'est vraiment des bateaux qui sont conçus pour le solitaire. Et tu vas voir, mais à bord, ça paraît plus naturel. Marche avant, Armel. Ok, c'est bon pour écarter. Encore un petit coup. Ouais, on va en mettre un port, un petit peu. Ok. C'est impressionnant. La bête de 30 mètres de long, 22 mètres de large, déploie sa voilure. Et à peine sortie du port, nous propulse à près de 50 km heure. Voilà, les conditions sont bien. Tu veux barrer un petit peu ? Ah oui, avec plaisir. On est en bateau, viens, viens, n'hésite pas. On stabilise. Les deux mains sur la barre. Alors, c'est vraiment toi qui dis où tu veux que le bateau aille. Donc là, tu n'hésites pas à mettre un petit coup à gauche pour voir comment ça réagit. Un petit coup à droite. D'accord. Si tu te rapproches du vent, le chiffre est diminué. Si tu t'écartes du vent, voilà, le chiffre est augmenté. Non, non, mais je perds tous mes repères. Là, tu fais bien de nous. Ce qui est bien, c'est de regarder loin devant. Et de temps en temps, regarder si on est toujours à 90. Là, on est un petit peu sous-toilés. C'est que ça mériterait qu'on ait un peu plus de voile, de toilure. Alors, tu me dis que là, déjà, on est sous-toilés. Mais on avance déjà, pour moi, à une vitesse que je pensais jamais atteindre sur un voilier, tu vois. Là, on est à 24 nœuds. Oh, merde. Oh, c'est chouette. Et on sent à peine les petits creux, tu vois. Tu vas plus vite que la mer, en fait. Et là, on est un nœud plus vite que le vent. Et un nœud plus vite que le vent. Wow ! Deux nœuds plus vite que le vent. Wouh ! Dès que tu échanges un peu de petits trucs, on a l'impression que, wow, tout change, quoi. Exactement. Rien qu'à la barre. Alors, j'imagine même pas que tout est réglage, tout est... Après, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% du temps, on n'est pas à la barre. On est sous-pilote automatique. Donc, c'est important quand même de revenir ici, de reprendre la barre et vérifier si tu es content de ton réglage et aussi les sensations du bateau, savoir si tu es bien réglé. Et tu arrives à trouver des moments ou des moments rien pour toi, où tu retrouves cette connexion avec le milieu maritime ? Ou c'est... Ouais, il y a plein de fois des moments, mais c'est des images qui sont assez courtes souvent, quoi. C'est rarement dans la contemplation pendant des heures et des heures. fleuver de soleil, coucher de soleil, un pont de poisseau volant qui s'envole devant les traves. Et c'est des tout petits moments. Tu es dans l'ultra connexion avec ce que tu dois faire et en même temps, tu as quand même tes petits moments de grâce, de déconnexion. Et ça ne dure jamais très longtemps, donc il faut en profiter, mais tu sais qu'il y en a plusieurs dans la journée, par contre. C'est primordial. Bah, tu vois, je ne savais pas que tu pouvais encore avoir cette magie-là. Tu vois, le lyrisme un petit peu de maritime, quoi, quand même. Ah ouais, mais heureusement qu'on les a. C'est pour ça qu'on fait aussi de la voile, c'est pour le voyage et les images qu'on peut avoir en mer. Malgré les conditions, je tente de croquer l'instant. De dessiner, ces hommes, en quête de vitesse et de performance. Mais l'ultime continue d'accélérer et atteint maintenant les 40 nœuds. Pour aller jusqu'où en 24 heures ? Avec des super bonnes conditions, on peut presque faire des allers-retours Bretagne-Espagne dans une journée. À travers le dessin, je prends le temps d'observer. Au-delà de l'adrénaline, Anthony cherche à mieux comprendre sa machine, car le marin s'est engagé dans un contre-la-monte. En janvier prochain, il s'élancera pour un tour du monde en solitaire et sans escale. Une première, un défi humain et technologique, à l'image de ces bateaux, hors normes. J'ai pas envie d'y penser trop. J'ai pas envie de prendre trop de recul. J'ai pas envie de réfléchir comme quoi je vais faire un tour du monde. T'as pas envie de te mettre la pression ? Non, et puis surtout, ça paraît énorme et irréalisable. J'ai envie de le faire en mode… Voilà, j'y vais petit à petit, je vais colline par colline, crête par crête. Et puis, à un moment, tu commences à redescendre ta montagne et puis, au bout d'un moment, tu commences à voir Brest, l'arrivée, un peu plus loin. Mais vraiment, y aller étape par étape et pas prendre trop de recul pour pas se mettre trop de pression, de stress et essayer d'aussi profiter d'étape par étape. De rester aussi ancré, j'allais dire. Ouais, c'est au moment présent. Je laisse Anthony et son équipe regagner le large. Cette nuit, ils seront en mer pour un entraînement bord à bord avec un concurrent, l'ultime skippé par Tom Laperche. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le dessin, j'ai vécu cette navigation comme une parenthèse, presque un arrêt sur image. Il me reste une question. Le marin met-il le chrono sur pause de temps en temps ? C'est parti. C'est parti. Je vais partir De suite. Au milieu du monde Harlenger les secondes on a pris le temps Bonjour, Anthony, ça va ? Et toi ? Oui ? Bienvenue. Belle nove de nuit, alors ? Tiens je suis toujours fatiguée. Tu as dormi ? J'ai dormi un peu. Oui, quand même ? Je t'emmène des vitamines, pour te requinker. Attends, regarde. Ah ouais, nickel. Bon, installe-toi. Merci. Parfait, j'en ai besoin. Ah oui. Tu vois ? Ah ouais, non, mais t'as le fait pour ramener. Histoire de reprendre un petit peu d'efforts. Prendre un bout direct. Et tu t'es... Enfin, vous avez tiré des bords avec... Ouais, avec un concurrent. Même avec les concurrents, on s'entraîne ensemble. Et ça fait progresser tout le monde. Après, on ne se donne pas tous nos secrets, mais on essaye de s'entraîner comme des amis, des concurrents. J'ai essayé de t'imaginer en mer ce matin. Excellent. Alors moi, j'avais, autant te dire, que j'avais une mer calme devant moi. Alors, on n'avait pas autant de mer, mais par contre, on a fait des gros jumps un peu similaires. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai bien... Tu vois, je ne savais pas trop comment positionner le bateau, puis en dessin, des fois, on peut... Ah, mais c'est exactement ça, surtout qu'on avait Harry dans la Grand-Ouile, là, comme t'as dessiné, et c'est ce qu'on a eu la plupart du temps pendant... Ah d'accord, parce que c'est pas fait exprès. Ah ouais ? J'ai fait un petit peu comme ça... Ah non, mais pourtant, non, c'est nickel. Et tu fais quoi quand t'as du temps pour toi ? Bah, du temps, ça m'arrive. Non, j'aime bien bricoler, j'aime bien faire des choses. Alors, je ne suis pas du tout un artiste, mais j'aime bien essayer des choses pour la première fois. Je ne sais pas, la peinture à l'huile, la peinture au couteau, l'aquarelle... Bah, tiens, derrière nous, il y a la petite baleine, là-haut. Là, je voulais essayer de faire de l'aquarelle. Ah oui, quand même, tu ne t'attaques pas à quelque chose de facile, hein ? Non, 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 mais après, bon, il y a des amis qui me disent que ça ressemble à un dauphin, même si ce n'était pas plutôt une baleine que je voulais faire, mais... C'est un dauphin-baleine. Mais voilà, j'aime bien essayer des choses, après... Là-bas aussi, le marin, c'est toi ? Ah oui, ouais. Alors là, c'est le crayon noir avec un peu d'aquarelle, un peu de touche que j'avais sur la main. Dans ton dessin, là, tu vois. On retrouve le mode hargne que tu peux avoir ou quand tu es vraiment dans ce que tu fais, dans ton kiff, quoi. Quand tu es en mer, c'est pour être dans des conditions fortes, pour te pousser dans tes limites. Oui. Ça fait du bien de se mettre un peu en danger, aussi, par rapport à la vie de tous les jours, de se mettre dans des situations où tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas habitué, mais tu es obligé de faire face et tu es obligé de faire en sorte que ça le fasse, quand même. Et ouais, non, j'aime bien. J'aime bien, après, il y a une sorte de fierté. Bon, si tu traverses l'Atlantique, tu fais une course, peut-être que tu vas finir dernier avant-dernier sur une course. Tu es déçu, mais tu es quand même content d'avoir traversé l'Atlantique, d'avoir amené, je ne sais pas, une grosse machine, un bateau, ou peu importe. De l'autre côté, tu sais que tu as vécu des choses, tu as eu des images. Ça se rejoint un petit peu avec le dessin. En fait, l'important, ce n'est pas spécialement d'avoir fait un dessin qui fonctionne ou qui plaît, ou ça, ce n'est pas très grave, en fait. Ou qui doit être vendu, je ne sais pas, combien de millions. Voilà, c'est mieux, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est le moment où tu le fais. Oui, oui, c'est ça. Et ce que tu vis quand tu le fais. Et tu vois, regarde, je te montre juste le dessin. Tu sais que j'ai fait à bord ? Ah oui, où tu as commencé. Oui. Et en fait, c'est exactement ça. C'est fou comment le blanc, ça fait ressortir tous les traits de crayon et tout le reste. La lumière. Les petits détails et tout. C'est un dessin que tu aimerais garder, ça ? T'aimerais avoir chez toi ? Oui, complètement. Tu en ferais quelque chose ? Il serait encadré, il serait dans le coin, c'est sûr. C'est vrai ? Oui, c'est cool. Merci, complètement. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est que, si ça te dit, qu'on fasse un petit moment tous les deux, il y a quelque chose de rajouté dessus. Ok. Oui, je vais essayer de ne pas le pourrir, ton dessin, parce que je ne suis pas artiste. C'est du dessin sur le vif. Donc, ne t'inquiète pas, même s'il y a des accidents, ça fait partie d'un peu comme toi. Tu vois, les petites erreurs font que des fois, on trouve des choses. Oui, oui. C'est pareil. Oui, je vois très bien. Et le J2, notre voile de devant. Tu l'as bien dans l'œil, quand même. Oui, je ne sais pas. C'est à force de voir des photos, peut-être. Et tes flotteurs sont peut-être plus grands ? Les flotteurs font presque la même taille. Tu as remarqué, comme un bateau, la longueur de la coque souvent est à peu près égale au tyrandaire, c'est la hauteur du mât. C'est très harmonieux et on retrouve ça à peu près sur tous les bâtés. Oui, c'est vrai. Souvent, les augurs correspondent exactement. Et le safran central et les plantes en terre. Superbe ton dessin ! Ce qui me permet de voler. Moi, bien que le tien. Non, non, c'est chouette, parce que tu vois, ça finit un petit peu l'histoire. Oui. Ces raccords, et puis du coup, on comprend un petit peu où on est. L'important, c'est de raconter une histoire quand on dessine. Oui, c'est vrai. Et qu'on navigue aussi. C'est vrai. On ne sait pas ce qu'on va raconter, mais à chaque fois, il y a des histoires de ce qui se passe, il y a des choses qui se passent et on raconte toujours des choses différentes à chaque fois, à chaque navigation. Merci bien. Voilà ton dessin. Tu peux le ramener chez toi. Je suis très contente. Merci, Sophie. Ça me fait vraiment plaisir. N'oublie pas tes affaires. Je vais le mettre sur un de mes murs à la maison. Merci pour tout. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501